Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Malek News, épisode 33, c'est la spéciale des 1 an ! Bon anniversaire à Malek TV et on est enfin ravis de vous retrouver ! J'espère que vous n'avez pas trop chaud, si c'est le cas vous mettez votre petite clim, votre ventilateur et vous nous regardez pendant à peu près 1h on va être ensemble et tout de suite voici les titres de l'actualité, avec la planète qui tourne ! Dans un instant les infos de Bretagne de Jean-Louis de Carrensac, il sera là et je pense que ça va encore bien rire ! Il y aura les lieux à visiter de Claire Fontaine, elle vous dira où elle parle parce que je ne sais pas, comme ça c'est clair ! Il y aura le tour de magie de Roland Patton et comme à chaque fois il va vous épater ! Les news de la télé de Sylvie Julie et c'est une spéciale aventure cette semaine ! Il y aura des pubs, les pubs que nous ont fait les meilleures, on vous les montrera ! Il y aura les jeux vidéo de Monsieur Jimmy Pixel, une interview d'un coureur du Tour de France et ça c'est une exclusivité ! Les fonds de Keynews du fonds de Keyweb seront de retour ! Le Père Castor vous racontera l'histoire de Manek TV, il y aura les Maurice et Chantal de la Quintale, les Blagues de Jerry Khan, l'Ambre à la Guerche de Lucie Lachatte, les Franck d'Excel Brèze, et en fin d'émission, un très grand clip avec tous les chroniqueurs ! Et on commence tout de suite par les infos de Bretagne de Jean-Louis de Carrancsac ! Bonjour les amis ! Bonjour Jean-Louis ! Bonjour Jean-René Lataupe ! J'espère que vous allez bien ! Ça va et bon anniversaire ! Et bon anniversaire les amis ! Ça fait un an qu'on fait les con-con-cons derrière la caméra ! Eh oui ! Pour vous divertir les amis ! Mais tout en vous donnant une instruction ! Donc on a instruit par le plaisir ! Et un an qu'on se retrouve en chronique au début de cette émission ! Eh oui ! C'est fantastique ! Je dirais même que c'est féerique ! Eh oui évidemment ! Première info, c'est parti ! C'est parti les amis ! Information régionale, information locale, pour les exciter du trou de la balle ! Eh mon cher Jean-René ! Allez-y ! C'est l'été ! C'est l'été oui ! Je pense que là c'est confirmé ! Il fait chaud ! Il fait très chaud ! Une chaleur époustouflante, assourdissante ! Donc que faire quand il fait chaud comme ça, par cette belle chaleur ? Mettez la clime ! Ou la plage ! Eh tant qu'à faire ! Nous sommes en Bretagne les amis ! N'hésitez pas ! Direction la plage ! Bonne nouvelle pour les vacanciers ! Une très bonne nouvelle pour ceux qui partent en vacances à Dinard et Saint-Malo ! Vous connaissez ? Oui, en Évienne, qu'est-ce qu'il y a là ? Tout à fait ! Eh bien à Dinard et Saint-Malo ! Cette année, exceptionnellement sur les plages, il n'y aura point de CRS ! Et oui, les CRS seront interdits de plage, donc vous pourrez picoler votre petit rosé, fumer votre petit joint de Bob Marley, il n'y aura pas de problème les amis ! Il y aura quand même les secouristes au cas où ? Il y aura quand même les CRS secouristes, malheureusement ! Donc vous ne pourrez pas faire de bodyboard sans vos palmes ! Et puis vous aurez des coups de sifflet toutes les 5 minutes ! Eh reviens, reviens garçon ! Eh mets des palmes ! Ton bodyboard là ! Tu vas te noyer, tu vas couler ! J'ai pas envie de mouiller mon maillot ! Eh ! Voilà, vous connaissez ! Evidemment ! Evidemment ! Jean René ! Et en plus cette année, c'est le retour du droit au bikini sur les plages ! Les dernières qui étaient interdits depuis 2 ans ! Vous êtes sérieux ? Les gens pourront enfin revoir des bikinis sur les plages ! Donc spécial Bikini ! Ça, c'est fait ! Infos régionales ! Infos locales ! Les amis ! Deuxième info ! Le connaissez-vous ? Le drapeau breton ! Le drapeau breton qui est blanc et noir ! Voilà ! Si je vous dis Gwenn Haddu ! C'est qui ? Eh bien Gwenn Haddu ! C'est le nom de ce fameux drapeau ! Eh oui ! Le drapeau breton ! Eh oui ! Ce drapeau breton que tout le monde connaît ! Ce drapeau a un nom ! Et ce drapeau risque de bientôt apparaître comme émoticône ! Ah ! Vous connaissez ces émoticônes pour téléphones portables ? Oui ! Voilà ! Les écrans, les tablettes ! Eh bien bientôt le drapeau breton sera disponible les amis ! Il y avait déjà celui de la Chante Maritime et du Nord-Pas-de-Calais ! Donc maintenant il y aura celui de Bretagne ! Voilà ! Donc n'hésitez pas par contre à participer, à signer la pétition qui est en ligne sur Google, Twitter, Apple, Facebook... Sur lequel site ? Apple, Google, Twitter, Facebook ! Oui le site internet ! Apple, Google, Twitter, Facebook... Vous le trouverez sur ces sites-là ! Instagram peut-être ? Vous le trouverez sur ces sites-là ! Donc voilà ! Bonne nouvelle ou pas bonne nouvelle ? Très bonne nouvelle évidemment ! On m'informe, plus de 20 000 signatures déjà ! Le hashtag c'est Emojibraze ! Eh bien on va tous partager évidemment ! Bien sûr ! On se rappelle le film Emoji Emoticône ! Évidemment qui était sorti il y a un peu moins d'un an ! Très bon film d'ailleurs ! Oui ! Voilà ! C'était Nitrocon Nitrocon ! Bien ! Ouh ! Les amis ! Informations régionales, informations locales ! Il suffit de rigoler mon cher Jean René ! Puisque nous allons passer à l'instant grave ! À la minute sensation, la minute émotion ! Puisque je vais vous parler d'un kidnapping ! Les lieux ont lieu, les fêtes ont lieu, les lieux ont eu fait, et le fait a eu lieu à Saint-Brieuc ! On le connaissait ? Ah parfait ! Très bon sens de la géographie Jean René ! On apprécie ! Donc effectivement à Saint-Brieuc ! Pour une sale histoire de kidnapping ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Malo Kemener ! Alors est-ce que vous connaissez Malo Kemener ? Non ! Vous le devriez pourtant puisque c'est le champion du monde de kayak ! Il est breton ! Tout à fait les amis ! Donc il vient de Saint-Brieuc ! Mais il a passé la fête de la musique à Toulouse ! Donc Malo il s'est dit tiens je vais aller faire la fête à Toulouse ! Donc apéro, vodka cacahuète toute la soirée ! Malo fatigué, Malo mal aux pieds ! Donc Malo a décidé d'auto-stopper ! Voilà ! Pour enfin Saint-Brieuc ? Voilà tout à fait ! Il a décidé de rentrer de sa soirée en auto-stop ! En levant le pouce ! Voilà ! Mais il avait déjà les yeux qui étaient plus trop en face du trou ! Vous connaissez ! Malo ! Malo pied ! Donc Malo mauvaise idée ! Puisque Malo serait tombé sur deux individus ! Deux jeunes ! Qui se seraient arrêtés ! Qui l'auraient proposé de l'accompagner ! Mais qui l'auraient braqué ! Voilà ! Donc ils l'ont embarqué ! Ils l'ont embarqué jusqu'au pont d'Avignon ! Vous voyez l'existence Toulouse-Avignon ? Oui mais ils l'ont mis de l'entrée en haut ? Exactement ! Bah oui ! Ils l'ont kidnappé ! Ils n'avaient pas le ramener chez lui ! Donc ils l'ont ramené sur le pont d'Avignon ! A 330 kilomètres les amis ! C'est pas n'importe quoi ! Il faudra en plus qu'on y danse bien sur le pont ! Tout à fait ! Sur le pont d'Avignon on y danse tout en rond ! Voilà ! C'était pas marrant parce que Malo Voilà ! Il a perdu son téléphone portable dans l'histoire ! On lui a requêté sa CB ! Malo s'est rendu au Comico Rissaria ! De Pau ! Au Comico de Pau ! Voilà ! Malo s'est rendu là-bas ! Et puis voilà ! Il essaie de porter plainte ! Il essaie de récupérer son téléphone smartphone Android ! Hein ! Donc ! Qu'est-ce qu'on peut dire ? Attention ! Quand vous faites du stop ! Les amis ! Moi si j'ai un conseil à donner ! Jean-René ! Quand vous faites du stop ! Que vous soyez fille ou garçon ! Évitez de monter avec deux mecs ! Voilà ! Deux hommes dans une voiture ! Hein ! C'est attention au danger ! Voilà ! Malheureusement Malo n'a pas eu de faux ! Exactement ! Infos régionales ! Infos locales ! Pour les exciter ! Vous connaissez la suite ! Les amis ! Allez ! On va aller ! Direction Concarmo ! Sous-titres par landes c'est en filtre un petit jeu de mots sur concarno non quel quiconque avec l'icarno un nombre attention à concarno les amis pour une invention incroyable un crédible alors là vous allez partir où c'est la féerie pour ses un an de manec la semaine dernière vous nous avez parlé d'un stylo attention 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 là il s'agit d'une capsule une capsule en forme de bubule donc d'ailleurs sponsorisé par la discothèque le bubule qu'on embrasse voilà mais cette capsule n'est pas faite pour les nains cette capsule pour petits types d'humains des petits l'écran un voilà cette capsule vous permet les amis de rester sous l'eau pendant trois jours à lui à trois jours trois nuits un peu comme jonas un qui était resté bloqué trois jours dans sa baleine voilà un bel et là là il n'y a plus les mauvaises odeurs de la baleine donc vous voulez jouer à jonas mais sans les inconvénients avec une belle vue à 360 degrés donc concarno gislin gislin a fabriqué cette boule de 350 kg quand même les amis c'est pas n'importe quoi avec de l'alu et du plexi il a fusionné les deux cette boule repose sous l'eau pour observer les poissons un ça va loin 5 mètres carrés de surface on peut habiter dedans on peut vivre dedans on peut manger on peut boire on peut prendre des douches faire pipi caca on peut même jouer à la ps4 il ya donc électricité il ya l'électricité les amis 1 vous imaginez jouer à la playstation par 30 mètres de fond c'est la même personne ne l'a déjà fait c'est impressionnant je pense voilà donc cette doule c'est vous cette bulle qualité elle a pris trois ans à construire et 200 mille euros voilà ça c'est pour l'état allez à l'information on pleuré ou à peu près cette ou à ou peut-on acheter cette boule eh ben vous allez à concarno moins vous nagez sous l'eau vous plongez et lorsque vous voyez une espèce de grosse bulle avec un mec dedans ben voilà c'est ça se remonte on remonte ça c'est ok tout va bien reste tranquille et ça ça c'est la loose ça c'est descend 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 vite 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 et ça ça c'est taille le nord il ya un requin voilà vous n'avez pas fait du surf voilà info régionale info local attention jean rené j'ai une excellente nouvelle pour tous ceux pour tous les habitants des côtes d'armor oui donc les costa maurien bien voilà donc les costa maurien rassurez vous les amis puisque le vicieux de saint brilleux s'est fait choper et oui donc ce voilà non non mais là non c'est pas le tartiner là c'est le vicieux le vicieux de saint brilleux alors ce vicieux de saint brilleux dissimulait son samsung galaxy s dans les poubelles des waters et oui pour filmer pour filmer quoi eh ben vous l'avez bien compris des demoiselles en train de duriner de défriquer de crotter voilà bon il faut parler cru voilà malheureusement c'est malheureux d'arriver à ce point là 1 400 victimes quand même 1 au total plus de 200 gigabits de vidéos hallucinant des vidéos que l'on n'a pas forcément envie de voir ici chez manek donc dans les toilettes ben vous vous me direz où dans quelle toilette c'était pas bon c'est bon à savoir quand même les supermarchés ok les hôpitaux et même dans les maternités scandaleux voilà à quoi ça lui sert à quoi ça lui sert alors d'après son témoignage c'était pour une expérience de vérification pour l'hygiène des français voilà ils faisaient un test pour vérifier si en fait il y avait une bonne hygiène mais bon il croyant-on ? et mon oeil tombe-t-il ? donc attention mesdemoiselles lorsque vous allez aux toilettes des supermarchés intermarché leclerc bricoflex superu attaque au champ monoprix enfin tous les grandes surface attention dans les water vérifier la poubelle donc toujours un oeil on check check la poubelle voilà check la poubelle les amis il a été arrêté ? il a été arrêté interpellé ces vidéos sont actuellement visionnées par justement notre cher président Macron qui voulait authentifier les victimes donc pour reconnaître ces 400 victimes donc voilà vous inquiétez pas les amis on va vérifier nous aussi on va vérifier les cassettes on va on les verra et on va les reconnaître c'est qu'à 100 victimes mais bon difficile d'identifier les victimes parce que le plan de caméra parfois on voit pas le visage hein donc sans rentrer dans les détails voilà le fbi fera son affaire les amis et on vous donnera des nouvelles extra prochainement tout à fait allez jean rené c'était sympathique pour cette dernière émission de l'année prochaine et je m'avait énormément agi regardez sa mère madeline cabillaud non mais c'est bien quand tu fais un lèvement aussi ouais attend on va essayer de la faire sérieux effectivement madeline a perdu sa petite sardine je vais pas croire je vais pas croire la place c'est celle là c'est les vrais noms ? c'est les vrais noms ? ah non c'est impossible non c'est pas possible c'est qu'il y a mis les sardines hein mais c'est les vrais noms là attends 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 donc voilà un très grand fouet qu'on l'avait vu je vous remercie c'était mémorable pour ces excellents moments qu'on a passé avec vous cette année oui bon Loïc et j'espère que vous serez encore avec moi l'année prochaine tout à fait avec d'autres news croustillantes des news croustillantes voilà on peut se quitter en musique allez-y voilà c'était la fête de la musique il y a pas longtemps il y a deux semaines si vous aimez la musique et faire la fête je vous conseille une petite bourgade de Bretagne qui s'appelle Pontiviche ah oui on adore cette musique voilà on adore cette ville et là bas il y a des fêtards donc on va se quitter avec une petite ambiance Madeline Pontiviche la fête a Polivie Mona, la fête! la fête a Polivie la fête a Polivie Polivie oh je Polivie Fort Ch яр实 Ah là là, et oui, APRON TV, c'est la fête, comme vous voyez. Claire Fontaine. Les liens à visiter, c'est tout de suite, ou par Claire Fontaine. Allez, bon voyage ! Bonjour à tous, c'est Claire Fontaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter le vignoble de Champagne dans le Grand Ouest. Le vignoble de Champagne est la destination préférée des amateurs de célèbres vins d'effervescents. Je vous souhaite une très bonne journée ! Au revoir ! Merci beaucoup. Claire Fontaine, on vous retrouve dans la prochaine émission avec grand plaisir. Roland Patton vous a préparé un tour de magie, et je peux vous dire, on retourne un peu en enfance avec lui. Voici Roland Patton pour le tour de magie. C'est parti ! Alors salut à tous, Roland Patton pour un tour de magie. Donc pour ce tour de magie, je vais me faire disparaître. Je vais me mettre dans une autre pièce. Allez, c'est parti ! Donc 3, 2, 1. Et voilà, je suis dans l'autre pièce. Maintenant, je vais me faire tout petit, donc je vais redevenir en enfance. Donc voilà, je suis devenu tout petit. Donc voilà, ce tour de magie est terminé. Donc à l'avant, bien sûr, je vais me remettre en grand. Donc voilà, je suis redevenu grand. Donc voilà, ce tour de magie, j'espère que vous a plu. Et puis, si c'est le cas, laissez un pouce bleu et... Ciao tout le monde ! Sylvie Julie va vous animer ces news de la télé. C'est parti ! Et je peux vous dire, c'est une spéciale aventure. Sylvie Julie, c'est à vous ! Bonjour à tous, c'est Sylvie Julie pour les news de la télé. En première news, Denis Brognard va tenter de faire 50 heures d'antenne. Juste après la finale du prochain Colanta. Denis Brognard va-t-il réussir son défi ? Ce sera à suivre prochainement vers le mois de mars 2019. Sur Nt1 et TF1. Deuxième news, Moondi, le célèbre aventurier, va animer un nouveau rendez-vous vers le mois d'octobre sur W9. Il sera seul sur une île-des-aise, où il apprendra à vous, chers téléspectateurs, à comment survivre, à se réunir. C'était les news de la télé. Bonne année, et bonne année, et bon anniversaire, ManacTV ! Merci beaucoup Sylvie, Julie, on vous retrouve prochainement dans cette émission. Et il se dit que vous avez préparé une nouvelle chronique. Il se dit ça. Alors on verra ça prochainement, je l'espère. On va faire une petite pause, danser un an, de ManacTV. Et on va vous proposer les meilleures pubs que nous avons réalisées cette année. C'est parti, à tout de suite, après la pub. Ah, le fromage ! Fromage avec du bon pain. Ah, oula ! Dis donc, la biscotte en pain ! Tu l'as acheté quand ? Je l'ai acheté ce matin à la boulangerie en bas. Ce matin ? Non mais, c'est quoi cette boulangerie ? Tu ne connais pas chez Vigo ? Non. Il faut aller chez Bernard Vigo. Son pain, il est tout bon, il est tout chaud. Là, c'est de la biscotte, hein ? Ah non, 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 hein ? Bon, bah à présent, je irai tous les jours là-bas. Donc Bernard Vigo, on se place du champ de foire. Du pain tout bon, du pain tout chaud. Venez chez Vigo ! Bernard Vigo, du pain tout chaud. Les pains chocots, c'est Bernard Vigo. Oh, on n'est pas bien ? On n'est pas bien ? Ah non, on n'est pas bien, là. Et comment ça, on n'est pas bien ? On est bien, là, mon fils. Je te dis, on est bien. Et comment ça ? On va au jus de urbain. Mais qu'est-ce que tu me dis tes jus de urbain ? On est bien, là ! Mais parle pas de jus de urbain ! Mange les boulettes, mon fils. Mais si on va au jus de urbain ? Oh, tu me saoules, là, avec ton jus de urbain ! Eh bien, viens, on va y aller, ton jus de urbain ! Les jus de urbain ! Si tu vas bien, moi, je vais bien ! Alors, moi, je vais à la boutique de... Ça te dit d'aller à la boutique de Lady ? On y va vendredi, on va à la boutique de Lady ? Oui, samedi ! Non, pas samedi ! Vendredi, ça te dit ? Samedi ! Non, samedi, je peux pas, j'ai rendez-vous avec mon père, j'aimerais faire les mèches. Est-ce que tu veux, on y va vendredi ? Ça te dit ? Oui, samedi ! Non, samedi, je peux pas, je t'ai dit, je vais voir mon père. Tu comprends pas ou quoi ? Tu t'ai dit, on y va vendredi ? Ou sinon, on y va lundi. Lundi, ça te dit ? Ben oui, samedi ! Non, pas samedi ! Samedi, je peux pas ! Je vais voir mon père, je t'ai dit, je vais faire mes mèches. En plus, ma mère, après, elle va m'inscrire au judo. Ouais, parce que cette année, je fais du judo. Eh ben, tu es bête ou quoi ? Je t'ai dit, oui, samedi ! Mais samedi, je peux pas ! Je peux pas aller samedi à la boutique de Lydie. Tu comprends pas ? Donc, la boutique de Lydie, moi, j'y vais lundi. Bon, ben, ça me va. Ça me va, on y va vendredi, à la boutique de Lydie. Vendredi ? Vendredi. Ou sinon, samedi ! Ha 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 ! La boutique de Lydie ! Siree d'Anjou, ouvert du lundi au samedi ! Alors, si ça vous dit, allez-y ! Moi, ça me dit ! La boutique de Lydie ! Des vêtements pour Lydie ! Oui, tout à fait, M. Bedouin. Écoutez, je veux organiser la réception. Laissez-moi prévenir, ma secrétaire est passée tout à l'heure. Tout à l'heure, M. Michaud. Jacqueline ! Jacqueline, où elle est passée, celle-là encore ? Oui, 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 je suis là ! Jacqueline, j'ai un téléphone avec un client, un gros client. Donc, il faudrait nous préparer un petit apéritif pour ce midi, pour la réunion. Donc, je compte sur vous, vous appelez un bon traiteur ? Pas celui de la dernière fois, parce que c'était pas frais. Ça est trop bien nouveau, là. Ah ! Un nouveau traiteur ? C'est pas du surgelé ? Non, pas du tout, c'est artisanal. Ah, artisanal, intéressant. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est du salé ? C'est du sucré ? Les deux. Ils font de la pâtisserie, des petits fours, et tout livré. D'accord, tout est livré ? Oui. Très bien, survitré, hein ? Oui. D'accord. Bon, ben, appelez-moi le livreur, là, et puis... C'est déjà fait, on va pas tarder d'arriver. Vous avez déjà appelé le livreur ? Oui. Mais c'est magnifique ! Écoutez, Jacqueline, moi qui pensais me séparer de vous, j'ai peut-être pensé à une augmentation. Enfin, ça dépend si les petits fours sont bons. Allez, allez, allez me chercher ça, là, j'ai pas le temps. D'accord. Monsieur Michaud, monsieur Michaud, mais c'est bon, on a trouvé un traiteur, hein, passez pour 14 heures. Très bien, monsieur Michaud ? Bonjour. Bonjour. C'est les pâtisseries, de chez VB Pâtisserie. Ah, super, merci. Je vous laisse une petite carte. D'accord. Je vous la laisse. Bon appétit. Merci. Au revoir. Ben alors, quelle heure il se fait, là ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Jacqueline, elle est où encore ? Oh, celle-là ? Oui, on est trop bien d'arriver. Ah, enfin, ma petite Jacqueline, ça fait plaisir. Donc, c'est ça, les fameuses pâtisseries. Oui. D'accord. Bon, ça a l'air bon, tout ça, VB Pâtisserie. 14 années de la Lande à Lande-Avran. C'est bien, c'est bon. D'accord. Des pâtisseries, des petits fours pour les mariages, les anniversaires, les entreprises, les associations. C'est parfait, tout ça. Écoutez, ma petite Jacqueline, vous allez me mettre ça dans des petites assiettes, hein. Vous me faites ça propre au carré. Je reçois le client qui arrive dans un instant. D'accord. Ah non, 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 non. Alors, M. Michaud, ce gâteau ? Très bon. Ah, franchement, Jacqueline, félicitations, hein. Vous l'avez trouvé, hein. Vous avez bien trouvé. J'ai douté de vous, mais là, félicitations. Bon, dis donc, ce VB Pâtisserie, c'est excellent, les amis, hein. Très goûtu. Hein. Donc, les amis, si vous voulez vous régaler, allez chez VB Pâtisserie. Les entremets, les canapés, les pâtisseries. C'est la folie ! Il a l'air très bon, hein, là. Ben, voilà. Oh, là, là. Putain. 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 Voilà. Voilà. Il a l'air bon, le gâteau. Hé, Jacqueline, qu'est-ce que c'est, c'est ce soir ? Oh, merde. J'avais dit sur une assiette, c'est quoi ces trucs de... Ça filmait ? Ben oui, ça filmait. On a vu la chute du gars. Ouais ! Nous sommes de retour dans Manic News épisode 33 pour cette spéciale des 1 an. Et on continue tout de suite sans s'arrêter avec les jeux vidéo de Johnny Pixel. Salut à tous, Johnny Pixel pour une nouvelle vidéo. Donc, pour cette vidéo, je viens vous présenter le jeu Driver 3 sur Xbox. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu qui ressemble un peu à GTA. Donc, où on peut faire des missions, on peut jouer solo. Donc, on peut tuer des personnes, rentrer dans des voitures, voler des voitures. On a plein d'armes, on a des bazookas, on a des mitraillettes. On a plein de trucs, quoi. On a des fusils à pompe. Donc, rien de... On peut super bien s'amuser avec ça. Donc, pour moi, c'est le meilleur jeu. Ça va faire 2-3 ans que je joue avec ce jeu. Franchement, un conseil, achetez-le si vous êtes fan de GTA. C'est le même jeu. Ça ressemble presque à GTA. Voilà. Sous-titrage Société Radio Donc moi je vous le conseille, absolument, c'est le meilleur jeu que je connaisse. Bon bah je vous laisse, je vous dis à plus de monde, allez ciao ! Et tout de suite on passe à une interview du coureur de Tour de France, et oui c'est l'actualité, le Tour de France qui est en ce moment sur France Télévisions, l'interview du coureur, c'est parti ! Et je suis accompagné de José Pédalo, bonjour José ! Oui bonjour, je suis nommé La Pédale, pour ceux qui me reconnaissent. Vous êtes un coureur du Tour de France cette année ? Oui tout à fait ! Alors ça fait quoi de courir le Tour de France, le grand concours mondial ? Trop d'émotion, vous voyez Jean-René, d'ailleurs j'ai déjà récupéré mon maillot jaune, puisque cette année c'est forcément moi qui vais gagner les amis, Je me suis entraîné, ça fait 6 ans que je pédale de fou dans toute la Bretagne, donc José Pédalo, hashtag la pédale. Alors nous sommes en entraînement là en ce moment. Intensif. Alors la France t'a pas gagné vous savez depuis 30 ans le Tour de France, c'est toujours quelqu'un d'autre qui a gagné. J'étais pas là, j'étais fatigué les amis, désolé. Pendant 30 ans j'étais endormi, mais je me suis réveillé et j'ai entendu, on m'a dit José P faut que tu gagnes, donc pédale. Est-ce que vous pensez qu'un Français peut gagner le Tour de France ? Bien sûr, un Français d'origine espagnole les amis, vous l'aurez compris, franco-portugaise. Que pensez-vous d'une phrase qui avait lancé un très grand coureur, qui avait dit que la France ne pouvait pas gagner sans se doper, qu'est-ce que vous en pensez ? Je dirais que les vitamines susnommées ne sont pas forcément de la dopamine. Et que pensez-vous de toutes ces histoires qui sortent en ce moment de dopage ? C'est toujours les meilleurs qu'on accuse de dopage. Mais est-ce que le dernier, est-ce qu'on lui fait souffler dans le ballon ? Celui qui perd la course, il souffle pas, c'est pas normal ça. C'est pas normal que c'est les premiers qui soufflent. Moi je dis qu'il y a un complot dans le cyclisme. Est-ce que vous êtes déjà dopé, vous ? À l'insu de mon plein gré, peut-être éventuellement, mais pour que j'en sache. Comment ? J'ai pris une fois une gélule, on m'a dit c'est de la vitamine C. J'avais toujours mal à la gorge, mais j'ai pédalé bien ce jour-là. Comment vous vous êtes préparé pour ce Tour de France ? Le matin, jambon-beurre, directement dans le café, histoire d'avoir toutes les vitamines. Et puis les oranges, je les presse à la main nue, Jean-René. C'est pour ça que ça vous fait les bras. Pourquoi le Tour de France n'est-il pas un concours que pour la France ? Et pourquoi c'est ouvert au monde ? Parce que les amis, on a besoin de s'ouvrir à l'international. S'il n'y avait que les Français, on ne gagnerait pas souvent déjà. Et puis c'est bien que tout le monde vote, tout le monde participe. Moi, je pense qu'il faut participer, même dans l'univers. Donc j'attends les pédaleurs, les extraterrestres de Mars, Uranus, Jupiter. Vous venez tester le vélo, vous allez voir. Sur Terre, on s'est pédalé. Et le Tour de France, normalement, devrait passer par la France. Pourquoi ? C'est toujours ouvert, on part toujours d'un pays hors de la France. Parce qu'il faut pédaler hors de nos frontières, les amis. Il faut vendre des VTT et des pneus Michelin un peu partout. Donc moi, je soutiens le mouvement. Donc hashtag la pédale. Alors évidemment, on soutient la France. Et on espère que la France va gagner cette année. Après 30 ans ou de défaite. 30 ans. 30 ans, c'est normal. De fête. De défaite, malheureusement. Et de fête. Et nous, continue cette spéciale et un an. Et là, on va faire la fête. Il n'y a aucun souci. Vous faites plaisir, Jean René. C'est parti pour la suite des un an. Et vous pouvez suivre le Tour de France sur France Télévisions. Bon allez, moi, je vous laisse, je pédale. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors, vous voulez savoir tout ce qui se fait de nouveau sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Dailymotion ou sur tous les sites internet ? Eh bien, il faut regarder. Vous ne pouvez pas les trouver. C'est lui qui les trouve. C'est Funky News. Des Funky Web de Funky Fixie. C'est Funky Fixie pour les Funky News du Funky Web. Génération 4.0637 de l'Internet. Et ouais, je suis allé sur le YouTube pour vous trouver les meilleurs clips, les nouvelles musiques de l'été, puisque c'est l'été. Donc, c'est que des tubes de l'été. Des tubes à écouter, seuls ou en soirée, accompagnés ou pas. C'est Funky Voix, mon ami. Première musique, premier gros tube que j'ai trouvé. Ça s'appelle Andale et c'est Ferial qui nous sort ce super son. Donc, c'est une jolie brune. C'est un son soul R&B caliente. Donc, le clip a été tourné dans son jardin avec ses copines. Donc, vous pouvez même la retrouver sur Snapchat. Je veux m'barrer, m'barrer, allez, en aller. Je veux m'barrer, m'barrer, oui, en aller. Rebeu porté, gué ou antillé. On va s'ambiancer, d'un caraméliser. Sur Snapchat, je suis validé. Mon cocktail, t'as pas oublié. Allez, oui, tout est carré. Je veux m'barrer, m'barrer, allez, en aller. On va s'ambiancer. Je veux m'barrer, m'arrer. Allez, en aller. On va s'ambiancer, d'un caraméliser. Sur Snapchat, je suis validé. Mon cocktail, t'as pas oublié. Allez, oui, tout est carré. Énorme ce clip. C'était de la très bonne musique. On a envie de danser. Je vois que vous avez envie de danser. Alors, on enchaîne tout de suite avec Flash B. Et son tube, c'est Tsi Vélone Volanao. Et oui, vous avez compris, des amis, qu'on est parti direction l'Afrique pour ce super zouk antillé. Et oui, c'est dans les tom-toms. Les amis, qu'on fait les meilleurs sons. Ce son qui cartonne. Ambiance forcément tropicale. Donc, le clip a été tourné au pays et dans un club discothèque boîte de nuit. Et voilà, c'était ce pure son de Madagascar, les amis. Allez, on enchaîne direct. Attention, là, cette fois-ci, je m'adresse aux amateurs de rap. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment le rap, le bon R-R-A-P, comme on dit chez nous. Donc là, il s'appelle, parce qu'ils sont deux, les mecs. C'est deux jeunes rappeurs qui sont à l'UEA-J. Et oui, donc c'est un établissement, vous l'avez compris, pour les jeunes criminels en réinsertion. Donc là, ils se réinsèrent avec la musique. Donc c'est QLK, Fit, SPK. Et ça s'appelle, Kavalee ! Dans le club d'la boîte à gants, tu verras qu'il faut pas trop jouer le grand. J't'accorde, surveille t'la coach, joue pas trop l'boss, alors qu'tu n'es qu'un bolote. Tu t'prends pour un héros judiciaire, alors qu'pour moi t'es qu'une poussière. Alors vous avez vu les gars, c'est des jeunes talents. Donc effectivement, l'instru était bonne, il y avait de la rime, il manque juste d'investissement dans le micro. Donc on peut produire les amis ! Allez, on enchaîne avec Al Rima. Donc c'est une petite dédicace, produit par, une dédicace à personne d'ailleurs. Parce qu'il dédicace ses sons à personne. Voilà, c'est original, c'est produit par Anubis. C'est un rap style Afro-Trap. Donc je pense que les meilleurs d'entre vous, ils vont apprécier ces versions MHD, version BAPTOO. Ok les amis ? Donc filmez, comme d'habitude, au pied de la cité ! Dédicace à personne, fallait être là. Quand j'étais un chien qui m'a prêté son matelas. J'avais pas un, c'était Quentin. Et quand j'ai percé, c'était Quentin. Les rats de pisse sont sortis, c'est putain. Maintenant je suis dans un lit à Kouba. Tu tends ton pouce, qu'à mon doigt, je peux rien pour toi, moi à mon gars. Je me lève pas tôt, je me couche tard. Pour un regard de coupard. Tu veux revenir, c'est trop tard. Je sais que t'as le seul conard. Dédicace à personne, fallait être là. 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 Ouais, t'as vu que des gros gras, des gras gros et des gras doubles. Eh oui, allez, maintenant on va aller dans la pop. Eh oui, parce que les gars, il n'y a pas que le rap qui compte les amis. Donc la classique pop avec Alain Chanfort. Et son tube, c'est tout est pop. Vous l'avez compris puisqu'on aime la pop. Donc c'est le premier clip réalisé entièrement par des chats. Eh oui, les amis, vous avez bien compris, c'est des chats qui ont filmé le clip. Je vous laisse voir ça, c'est exceptionnel. Blue Marilyn, jaune submarine dans le periscope. Du, du, des pop. Hollywood cinémascope ou underground sous psychotrope. Du, du, des pop. Ça saute les scopes non-stop dans le kaleidoscope. Du, du, des pop. Allez c'était les funky news On va se clipper Et là on se quittait avec un clip de folie Les amis Elle s'appelle DJ Lady Style Donc elle fait des remixes avec ses super platines Là elle a fait du scratch Sur une chanson Que tout le monde connait C'était Without Me Donc c'était un super tube Donc ça déchire puisqu'elle a mixé en direct live Dans son salon les amis Allez je vous laisse avec DJ Lady Style Merci beaucoup Funky Fixie Et on va vous ramener quand vous voulez Vous êtes le bienvenu Alors vous voulez peut-être savoir Quelques chiffres sur Manek News Et sur Manek TV Bah faut demander à qui ? A qui ? A Per Castor Per Castor Raconte nous l'histoire de Manek TV Per Castor Raconte nous une histoire Per Castor Raconte nous deux histoires Per Castor Per Castor Mets tes lunettes et lignons tout Bonjour c'est Per Castor Pour l'histoire de Manek TV Ouais Le 8 juillet 2017 La première vidéo sortait C'était le fameux quiz Et je peux vous dire qu'on avait bien vu sur le tournage 181 C'est les vidéos qui sont actuellement sorties sur la chaîne YouTube Avec plusieurs émissions Et 33 pour être précis 33 Manek News déjà de sorties Et je peux vous dire en un an C'est beaucoup 4 épisodes ont été sorties De la fameuse tellement faux Et oui Y'a eu Johnny Y'a eu Gilbert Montagné Y'a eu Clo-Clo Et y'a eu le hand spinner Avec ce fameux verbe Je vais spinner 15 168 C'est le nombre de vues Vous chez vous Que vous nous avez donné Vous avez regardé Manek News et Manek TV Pendant 15 168 Au moment où nous tournons évidemment Et enfin 31 C'est le nombre de chroniqueurs Qui sont passés dans cette émission Vous les connaissez tous Vous allez les avoir vu au moins une fois Jean-Louis de Carensac A Clairefontaine En passant par Katimini Où Elémili le dit raison Et Kat Smith tout cela Et plein d'autres évidemment Sont passés par Manek News Allez A bientôt pour d'autres histoires De Père Castor Merci beaucoup Père Castor Et vous revenez nous raconter Des petites histoires Quand vous le souhaitez Maurice a de nouveau changé De partenaire Il n'est plus accompagné de Morissette Mais de Chantal De la Cantal Et elle mange beaucoup de Cantal Mais bon ça c'est autre chose Voici Maurice et Chantal De la Cantal Et bonjour les amis C'est Maurice et Chantal De la Cantal Alors Chantal Comment ça va bien ? Ça va et vous ? Tout à fait Est-ce que cette semaine Vous nous avez trouvé un objet exceptionnel ? C'est la raquette Une raquette ? Mais alors Qu'est-ce que c'est que cette raquette ? La raquette a deux couleurs Deux couleurs Waouh Il y a ce côté noir Magnifique Il y a ce côté rouge Waouh Vous voulez dire que cette raquette Peut changer de couleur ? Alors par exemple Quand vous tirez là Oui Du côté noir Et bien Elle ne va pas aller loin Elle ne va pas aller loin Et du côté rouge Elle va aller très loin D'accord Est-ce que cette raquette rouge Peut remplacer un feu rouge ? Non Mais ça va très loin Et vous pouvez même jouer Avec la partie rouge Vous pouvez Exceptionnel Jouer avec des balles de tennis Des volants Des volants Vous pouvez jouer avec tout Avec des non-volants aussi ? Des non-volants Des voyants Et des non-voyants Des voyants Et des non-voyants Est-ce que cette raquette Est fabriquée en France ? Déjà Elle est Made in France Made in France Les amis C'est exceptionnel Combien d'exemplaires ? Zéro C'est la seule Exemplaire unique Les amis S'il vous plaît Il y a-t-il un prix Un peu raisonnable Pour cette raquette Ou pas possible ? Elle est à 130 euros 130 euros Les amis C'est exceptionnel Je pense que c'est l'objet Le moins cher Le plus intéressant Que l'on ait eu Pour cette maudite somme De 130 euros Qu'est-ce que 130 euros ? C'est que dalle C'est que dalle Un kilo de maroilles Un bon fromage de Savoie On ne sait point plus 130 euros 130 euros Cette raquette Double face ? Double face Côté noir Côté noir Côté rouge Les amis A vous de faire votre choix Est-ce que cette raquette existe en d'autres couleurs D'autres modèles ? Peut-être côté jaune, bleu ? Non Il existe que ces couleurs là Jaune devant, marron derrière ? Non Que ces couleurs là ? On n'arrive pas à tester ? Très bien Et c'est made in France C'est made in France les amis C'est fabriqué par des enfants handicapés tétraplégiques Voilà Tout à fait Donc les amis 130 euros pour faire des smash Des smash On peut chasser la mouche ? Oui On peut chasser le moustique ? Et oui Ce qui est bien avec le côté rouge C'est que vous l'envoyez loin Voilà Donc le rouge pour aller loin les amis Le noir pour aller moins loin Voilà Voilà Tout une question de distance Et bien merci Oui Je n'ai pas fini Ah Attention Cette raquette a gagné des concours Le concours européen Le concours européen De la raquette multifonction Bicolore Bipolaire Voilà Vous pouvez l'acheter 130 euros 130 euros C'est exceptionnel Je pense que je vais claquer mon PEL Allez-y Je pense les amis Donc dépêchez-vous Envoyez vite Tous vos CV A l'adresse Téléboutique Achat Envoyez vos CV Vos CV Vos chequiers On s'occupe de transfert Voilà Il n'y a pas de problème Allez c'est de la balle Merci Chantal De rien A la semaine prochaine Les amigos Merci à vous deux Et c'était en direct Et j'ai oublié de le dire Je ne suis pas très pro Du Cap Dag Évidemment Prochain épisode Là-bas Dans la prochaine émission Jerry Can Jerry Can Pour ça un an On vous a évidemment Préparé des blagues Et évidemment Il vous les montre tout de suite Dans les blagues De Jerry Can Bonjour à tous La maîtresse demande Et lui dit surtout Mais c'est la carmesse madame Bah pardon Un mojito s'il vous plaît maîtresse Maman la maîtresse Elle veut qu'on ramène un scotch Mais elle peut pas le boire de la vodka Comme tout le monde Alcoolique Deux canards discutent Et un dit Coin coin L'autre répond Bah j'allais le dire C'était Jerry Can Pour les blagues de la semaine Bonne année Malek TV Merci Jerry Can Vous êtes encore célibataire Et bien Lucie Lachat est là Pour son amour à la gâche Et c'est une spéciale aujourd'hui Je vous dis pas c'est une spéciale C'est la surprise Aussi Lucie Lachat Pour l'amour à la gâche Coucou les amis Coucou les célibataires Les célibastos Alors ça va bien dans les braguettes Qu'est-ce qu'il se passe Hein Ils sont où les beugos Elles sont où les belles De brazel C'est ce qu'on cherche tous Et d'ailleurs on se demande Qui c'est qui est bon à pécho Alors Pour cette spéciale Puisque ça fait un an les amis Qu'on est là dans Malek Et oui ça fait un an Qu'on cherche des célibataires Et bien vous savez quoi Nos chroniqueurs aussi Recherchent des célibataires Donc je vais vous présenter Pour cette spéciale Des chroniqueurs De Malek News Ouh Allez les filles On commence avec du très très lourd Tout à fait Puisqu'il s'agit De Père Castor Alors Vous êtes amatrice De belles histoires C'est vrai On aime bien avoir des petites histoires Le soir avant de s'endormir Hein Et puis il y a des histoires aussi Le matin quand on se réveille Et bien Père Castor Il connait tout Toutes les histoires Et tout sur tout C'est un truc de fou les filles Dès que t'as une question Et tu fais Père Castor Qu'est-ce qu'il se passe Il est où Ornica ? Et Père Castor Il sait tout les filles Voilà Ça c'est le beau gosse à pécho Allez Deuxième célibataire Et là Attention les filles Je vais vous épater Puisqu'il s'appelle Roland Patton Alors Vous aimez Les trucs qui disparaissent Et qui réapparaissent Les trucs superficiels Les trucs artificiels Les tours de magie C'est la folie Les filles Avec lui Vous ne serez jamais déçus Vous serez De surprise en surprise A chaque fois Il fait la technique Il se réveille Hop Il dit Je vais te faire un tour de magie Demain matin Quand je me réveille Et ben t'auras disparu Oh les filles Eh oui J'ai pensé à vous les filles Parce que vous voyez On a beaucoup de chroniqueurs Masculinins Donc d'ailleurs Le prochain Il s'appelle Mark Smith Eh oui Il vient des Etats-Unis les filles Je me suis pas foutu de vous Puisque là C'est un américain La merloc Comme on l'appelle ici Alors il connait tous les films Puisqu'il voit les bandes annonces 10 ans avant Avec Donald Trump C'est un truc de fou Le film il est même pas encore produit Et qu'il connait déjà la bande annonce Alors les filles Si vous aimez les films Les films d'action Fantastiques Même des films d'amour Eh oui Eh ben contactez Mark Smith Mais ça coûte un peu cher le thym Puisqu'ils appellent Aux Etats-Unis de l'Amérique Oh les filles Vous avez envie de rigoler Parce que vous vous ennuyez Des fois On est là Le boulot c'est dur Les copines c'est dur Et puis quand on rentre On a envie de rigoler Eh ben j'ai pensé à vous Puisque j'ai sélectionné Jerry Khan Le meilleur humoriste De la planète Eh oui Il a même fait rigoler Les extraterrestres Vous imaginez vous Rigoler sur la lune Ça fait se taper Des barres de rire Eh oui Donc le Jerry Khan Il connait des blagues de fous Des blagues sur les blondes Sur les brunes Et même sur les housses C'est la folie Donc vous allez rigoler Le jour La nuit Puisque oui Jerry Khan ne dort pas Même la nuit Il raconte des blagues Donc c'est hallucinant Ouh les filles Je m'en laisse Oh filles Mais vous inquiétez pas Les garçons Parce que je vais finir Avec une fille Ne vous inquiétez pas Mais juste avant Cette super jolie demoiselle Je vais vous présenter Le dernier beau gosse Qui traîne dans le secteur De chez Malek Eh oui Il s'appelle Johnny Pixel Oh Vous aimez Titiller la manette Tripoter tous les boutons Eh ben Johnny Il est là Il a la Playstation La Xbox La Wii Fit Et la Wii U Ah 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 Eh ouais Donc n'hésitez pas A le contacter Sur sa Game Boy Donc en jouant A Super Mario Il va débloquer Tous les niveaux Il est trop fort Johnny Pixel Que des records Oh Les garçons Chose promise Chose due Voici L'affaire Exceptionnelle De cette semaine De ce mois Même De cette année On n'a jamais vu Plus lourd Ici Chez Malek Tout à fait Puisqu'il s'appelle Sylvie Julie Hé 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 Eh oui Sylvie Julie Elle connait Toutes les news Sur la TV Reality Alors Vous aimez bien W9 Energy News Eh ben Vous inquiétez pas Sylvie Julie Elle connait Tous les programmes Par coeur Elle sait même Ce qui va se passer Avant même Que ça se tourne C'est la folie Les scoops Tous les scoops Sur tout Tout le monde Voilà Même sur toi Alors attention Tant qu'il regarde l'écran Sylvie Julie Elle a un dossier Sur toi Attention Amis Oui Et voilà C'était tout Ce qu'il y avait De bon A retenir Pour les célibataires C'était un peu long Désolé les amis Mais il y avait du monde Et encore J'ai pas fait Tout le monde Hein T'as vu ce que je veux dire Allez les amis Yé Bonne année Merci beaucoup Lucie Lachette Pour cet amour à la guerre Je m'espère que tous les chroniqueurs Retrouveront L'amour de leur vie Axel Brez Vous a préparé un prank Spécial Pour ces un an Bah spécial Il ne va peut-être pas réussir Mais ce serait bien Qu'il y en a réussi sans Les pranks d'Axel Brez C'est maintenant C'est tout de suite C'est parti Bonjour à tous C'est Axel Brez J'arrive pour un nouveau prank Aujourd'hui J'ai mis sur le bon coin Un ballon tout neuf Le ballon officiel De la coupe du monde 2018 Signé par Neymar Et je vais Quand l'acheter en venir Je vais lui montrer ceci Bon mon chien Il est un peu mordillé Un peu Je tapais dedans Je vais lui montrer ça Et on va voir S'il va l'acheter Et je vous promets Que ça va être folklore C'est parti D'autres prêts ? Ma caméra ban ? Je me mets où ? Là par là Je suis bien là-bas Bon j'y vais Et on va voir Comment ça se passe C'est parti Bonjour C'est le bon coin ? Oui Le ballon De Neymar Le ballon de la coupe du monde officiel Le ballon de la coupe du monde Oui Non mais ça C'est pas celui de la photo Si si C'est celui-là Il a dessiné pas Neymar Bon le signature était là C'est un peu enlevé Non mais là Il est déglingué ton ballon Ah non C'est vraiment l'officiel Ouais c'est l'officiel Mais t'avais marqué quasiment Attends Quasiment neuf T'avais marqué quasiment neuf Sur l'annonce Il est déglingué ton truc Non c'est le ballon C'est le nouveau ballon C'est un nouveau ballon C'est un nouveau ballon Et donc Comment ça nouveau ballon Ce sera le ballon avec quoi On jour à la Comme dis-moi si t'avais L'attention Ouais mais là il est dégonflé ton ballon Mais non C'est le nouveau foot Maintenant on joue avec des ballons Un peu dégonflé Et un peu comme ça Non c'est une blague Là t'es sérieux T'es foutu de ma gueule Non c'est vraiment On joue avec ça cette année Écoute j'ai fait 10 km là Pour venir pour ton truc là Et puis c'est quoi ce ballon foireux On est contacté pour le ballon De Neymar Ouais mais c'est quoi Neymar Elle est où la signature de Neymar Elle était ici là Mais c'est un peu en effet Malheureusement Et c'est vraiment le ballon officiel Mais on voit rien là dessus garçon C'est une arnaque ton truc Elle est où la signature de Neymar Regardez Là il y a rien E là Il y a un E Ouais Il va c'est la signature Il fait ça maintenant chaque signature Il fait que Neymar Oui parce qu'en fait C'est pour pas ça en merd Il fait que Neymar Arrête garçon Je fais 10 km là Tu me vends un ballon Et c'est quoi ce vieux C'est le ballon officiel Effacé là Il est tout dégonflé Ouais il est là T'as joué au foot avec ton chien ou quoi ? Non c'est vraiment le ballon officiel Il n'y a pas de problème Mais il n'est pas officiel En quoi c'est officiel C'est le ballon officiel Avec quoi on jouera A la coupe du monde 2010 Il y a un ticket de caisse Il y a un truc là Parce qu'il me paraît bizarre Ton ballon Tu l'as acheté où ? Bah vous allez voir ça Vous allez voir ça Je l'ai acheté Je l'ai acheté à la coupe du monde À la coupe du monde où ça ? Il y a des À Paris Vous savez Il y a le magasin Champs-Elysées là Et ils vendent ça Ils vendent ce ballon là Voilà Arrête arrête Il est sous gonflé ton truc Oui mais c'est parce que cette année On joue avec ça A la coupe du monde Non mais là regarde C'est le tissu Oui On voit le tissu C'est le ballon comme ça Qui est comme ça cette année Et il joue avec ça les gars Oui oui Non mais attends Non j'ai pas vu ça dans le journal de TF1 Non parce que le joueur à la TF1 Il manque hein Vous savez à la télévision hein Non mais attends Regarde la valve Elle est dégonflée là On voit le fil là Regarde Il y a la couture là Tu ne peux pas somber monsieur Non non c'est vrai Ah parce qu'en plus On ne peut pas jouer avec et tout Ah si vous pouvez jamais Avec un stadeur On joue avec ça Donc tout le monde joue avec Non mais moi je voulais un ballon C'était pour ma collection Ok moi je suis un fan de Neymar De foot ouais Le foot je m'en fous C'est Neymar C'est Neymar tu vois C'est le ballon de la coupe du monde Il est super bien Ouais la coupe du monde Je la suis là Mais elle est où la signature Elle est là Je vous ai dit le Tout à l'heure Que je retrouvais là Putain attends Et je suis pas fou Je vais chercher Elle est où la photo Le bon coin là 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 je suis pas fou La photo là Le ballon il ne ressemble pas à ça C'est si si C'est quoi ce vieux bleu là Normalement il est pas Et c'est pas cette couleur Si là vous voyez pas C'est bleu sur votre porte-gaussière Ecoute garçon J'ai fait un déplacement là C'est quoi ton ballon là C'est le ballon de la coupe du monde Et c'était combien 130 Non 200 Quoi 200 Tu avais marqué 130 A négocier Il a monté Depuis quand il a monté Parce qu'on a remarqué Sur internet Ça se vendait beaucoup plus Des ballons comme ça Le ballon officiel Donc c'est là Attends Je voulais bien payer 130 Mais là je vais pas payer 200 Pour un ballon dégonflé Il est même pas gonflé ton ballon Je vous l'ai dit par le message Il y a un mot d'une heure Je sais pas Qui t'a envoyé ton message Je voulais l'envoyer à vous Non 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 Je n'ai pas reçu ça moi Elle m'a fait comment Parce que moi Non je vais pas le prendre Par contre J'ai fait 10 bornes Pour venir Et les sens Et donc je fais des déplacements Gratuites Ton ballon Il est foireux garçon Je vais vous faire le prendre C'est le problème C'est le vrai Je sais pas Je dis à tout le monde J'allais ramener le ballon de Neymar Tu me fais quoi Tu me mets dans des galères C'est le ballon officiel Il a été signé Je me rappelle par les mains Avec le fameux E Non mais pas 200 Tu me fais un prix là dessus Non je vous fais un prix Allez 189,99 Non mais tu m'as pris pour qui là C'est une caméra cachée monsieur Oh putain les mecs Vous êtes cons là Caméra cachée J'ai fait 10 bornes pour venir Putain je viens de Mulhouse C'est Mulhouse Mulhouse c'est loin Non mais c'est sérieux C'est vrai c'est une caméra cachée Oh putain avec ta caméra la merde Ouais mais ton truc Donc du coup là J'ai fait le déplacement pour rien Ça c'est un faux ballon C'est quoi ta chaîne ? La chaîne c'est Mélique TV Axel Brez c'est ça ? Voilà c'est ça On m'avait reconnu Je t'ai reconnu ouais Putain j'aurais dû me douter C'était une garnaque Non mais du coup il y a un ballon ou pas ? Il n'y a pas de ballon aussi Non mais là je me suis déplacé pour rien Je me suis déplacé pour rien Et il y a un des dommagements Il y a un truc Je peux vous offrir le ballon gratuitement si vous voulez Non déjà ton ballon Ouais je vais le prendre déjà Mais l'essence Ah bah si on vous ouvre Vous avez gagné un ballon Et mon fils il va jouer avec quoi ? Avec ton ballon dégonflé ? Avec le ballon ? Comment je vais le gonfler ? Bah... Pourquoi je vais souffler dedans ? Oui Tu vas m'acheter une pompe ? Non Tu vas te dépêcher T'as quoi ? T'as de l'argent sur toi ? J'ai que dalle monsieur J'ai que dalle Ah si j'ai peut-être des clés Lâche moi une pièce Parce que tu sais quoi Moi l'essence J'ai mis 5 euros Je peux te faire 2 km Faut que je rentre chez moi Je vais m'écrir si vous voulez Mais ça va peut-être D'écrir de quoi ? D'écrir de chez moi De ton coffre-fort Non de chez moi Il y a pas de coffre-fort Mais c'est aussi D'écrir de chez moi Non il faut lâche moi un billet Lâche moi une pièce Je vais pas te dire monsieur Donne ta chemise machin garçon J'ai rien monsieur Écoute ça va aller mal Vas-y coupe ta caméra toi Viens viens par là Viens 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 coupe ta caméra Bon bah les amis Quand on est venu de voir Je vais me faire tabasser Et bah il est parti avec le ballon Et bah tant pis Et la coupe du monde Bientôt à la télévision Allez à France Ça y est c'est la fin de cette émission Merci à tous de l'avoir suivi Pour ces 1 an Alors évidemment On va penser très fort Vous chers téléspectateurs Qui nous souhaitent Depuis 1 an A tous les chroniqueurs Qui ont été là Près de 31 chroniqueurs Qui sont passés dans cette émission Ceux qui sont restés Ceux qui sont pas restés Merci également à West of France Et le journal de Votre De nous avoir fait un coup de pub Et un article cette année On pense très fort à tous Merci à ceux qui nous font confiance Merci à vous qui nous regardez A chaque fois On vous aime Ciao Et à dans 15 jours Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous 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 self-idéal et Honestly à toutes les